Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Biotope. Cet épisode fait directement suite au dernier qui était centré sur la botanique, mais cette fois-ci vous allez le voir, on va partir sur un sujet totalement différent. Il s'agit aujourd'hui de vous présenter des termes de l'une des sciences les plus boudées du grand public, il s'agira de la lichenologie. Science très peu répandue et qui demandera donc un petit développement avant de commencer la vidéo. Donc qu'est-ce qu'un lichen ? Très discret dans l'environnement mais remarquable sur la surface des troncs ou des murs, un lichen est un être vivant né d'une symbiose, soit entre un champignon et une algue verte ou un champignon et une cyanobactérie. Pour simplifier on dira entre un champignon et une algue. Ce sont des êtres vivants très importants dans les écosystèmes. De nombreuses espèces font l'objet d'une attention toute particulière quand il y a des études portant sur la santé des forêts ou pour savoir la qualité de l'air alentour. La présence de certaines espèces permet tout simplement de connaître l'état des peuplements forestiers. Je parle d'arbres mais ce n'est pas l'unique support de ces mystérieuses espèces. Il suffira d'une fissure dans un mur afin que le lichen se développe. Ils peuvent donc très facilement coloniser les constructions humaines en grandissant petit à petit. Et c'est de par cette large présence tout autour de nous que je trouve qu'il est nécessaire de sensibiliser au lichen afin d'avoir conscience de tout ce royaume fongique. Alors salut à tous, c'est Jikoubi et préparez-vous à découvrir vraiment 10 termes et pas un de plus afin de vous introduire à l'une des sciences les moins mises en lumière, la lichenologie. J'ai évoqué la symbiose dans l'introduction mais au final en faisant une vidéo sur les lichen il est impossible de commencer sans développer sur ce qui est le prof du lichen, justement la symbiose. Développons alors sur ce terme avant de partir sur les autres. Pour faire simple, une symbiose c'est une association à bénéfice mutuel entre deux êtres vivants. Déjà, dire bénéfice mutuel c'est plus ou moins juste car lors d'une association entre deux espèces, il peut certes y avoir des tendances mutualistes comme c'est le cas avec le lichen, mais il existe d'autres formes de symbiose. La symbiose peut également avoir des relations dites parasitaires ou commensalistes. Ouch, c'est le deuxième mot qui fait mal. Parasitaire, on connaît, un parasite est un être vivant qui va utiliser les ressources d'un autre afin d'assurer sa survie. Le commensaliste, c'est un peu plus compliqué à comprendre. On peut citer un bon exemple avec le castor. Le castor, on le connaît, c'est celui qui construit des huttes. Dans ces huttes, il va y avoir plusieurs chambres dont certaines qui seront inoccupées et qui pourront servir là d'abri pour une autre espèce exotique envahissante qu'on appelle le ragondin. Ce dernier va profiter de la hutte du castor pour trouver un abri, tandis qu'il apportera pas grand chose au castor. C'est ça le commensaliste. L'un est neutre pour les deux organismes. Voilà, on a fini de développer sur la symbiose. Maintenant, ce sera uniquement des termes à propos du lichen. La première chose qui nous interpelle lorsque l'on voit un lichen, c'est sa forme qui est pour ainsi dire indescriptible. Ça part un peu dans tous les sens. Ça a des formes très diverses. Ça peut ressembler à une feuille, à un corail, à des lianes. La couleur aussi peut être également très diverse. On a des tons jaunes, rouges, bleus, verts selon les espèces. Et bien tout ce corps, tout ce que l'on peut voir du lichen, c'est ce qu'on appellera le tal. C'est le tal qui naît de la symbiose entre le champignon et l'algue. Alors, pour simplifier tout ce méli-mélo entre les nombreuses espèces, les scientifiques ont créé une classification et quelques termes qui fait qu'on peut regrouper les lichens selon la forme de leur tal. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais pour faire simple, l'un des plus impressionnants que l'on peut souvent croiser ici en France, c'est les lichens à tal fruticuleux qui poussent sur les troncs. Voilà quelques images pour vous donner une idée. Et à partir de maintenant, de nombreux termes qui vont suivre sont présents sur le tal. Alors continuons. Et parmi ces termes, attendez-vous à en entendre qui seraient attribuables à des noms de Pokémon. Parmi eux, l'apothésie. C'est une forme que l'on peut voir parmi les nombreuses tâches et formes qui se détachent à la surface du tal. Les apothésies sont très facilement remarquables une fois qu'on sait de quoi il s'agit. Mais si notre vue était plus précise, on saurait qu'en fait ce sont des coupelles avec un petit pied sur le côté. C'est ça les apothésies. Et enfin, ce sont tout simplement les organes de reproduction assurant la pérennité de l'espèce. Plus difficile à voir cette fois-ci, ce sont les pseudosifels. Alors elles sont plus compliquées à voir parce qu'en fait il s'agit de minuscules pores que l'on peut voir au-dessus ou en dessous du tal. Les pseudosifels permettent à l'organisme d'échanger avec l'environnement autour de lui. Notamment afin de réguler l'humidité au sein du lichen. Voilà à quoi servent les pseudosifels. Comme tout être vivant, un lichen a besoin de se reproduire et surtout de se développer. Pour ça, les lichens ont deux types de propagation, que ce soit pour se reproduire ou pour se développer. Et on retrouve notamment la croissance via unicidie. Il faudra voir unicidie comme un bourgeon qui sera émis par le tal afin de permettre à ce dernier de se développer. Unicidie, du coup comme vous l'avez compris, il n'est pas question de répandre des pores pour aller faire pousser un lichen ailleurs. Non, là c'est juste question d'agrandir le corps, le tal. Voilà. Alors, bien sûr, les lichens ont une biologie qui est complexe. Ils ont une croissance qui discontinue, selon l'environnement, selon ce qui se passe. Et toutes les espèces ne grandissent pas à la même vitesse et de la même manière. Alors que nous sommes au sixième terme, il faudra suivre un tout petit peu pour celui-là, car ça risque d'être un petit peu complexe. Les sauralis, qui ne sont pas le mode de propagation, mais plutôt l'événement qui va permettre de déclencher la propagation du lichen. Les sauralis apparaissent comme des déchirures de tailles et de formes diverses recouvertes d'un organe fongique du nom de hyph. On va y revenir. Cette hyph a un aspect granuleux et porte les saurédis. Et ce sont ces saurédis qui seront disséminés par le vent, l'eau ou bien les animaux. Pour ceux ayant suivi d'anciennes vidéos, on peut utiliser les termes d'hydrochorie ou de zoochorie. Le déplacement étant donc assuré, il ne reste plus qu'à trouver un substrat adéquat qui pourra par la suite donner naissance à un nouveau lichen. Alors certaines espèces demandent un seul calcaire, tandis que d'autres demandent une écorce. Voilà, ça dépend de l'espèce. Enfin, pour ces trois derniers termes, ce sera uniquement par rapport à la partie fongique du lichen. On va donc parler champignons. On vient de terminer le dernier terme en parlant d'adhérence au substrat. Et afin de se coller à ce substrat, le lichen veut utiliser un organe fongique du nom de hyph. Cet hyph y part de l'intérieur du lichen, dans lequel il ressemble à un réseau de filaments, et qui se développe en dessous du lichen sur sa partie inférieure, et il permettra au lichen de s'agripper à la roche ou aux écorces. Alors, selon les espèces, c'est plus ou moins visible, mais ça se repère facilement quand même sur certaines photos. Médule, médula mycéliène ou zone médulaire, choisissez votre terme favori, est un terme qui désigne, encore une fois, un organe fongique, une partie, plus précisément, qui va se trouver à l'intérieur du lichen. Et en fait, pour faire un parallèle avec le dernier terme, hyph, il s'agit tout simplement du réseau de filaments qui était cité précédemment. Comme vous pouvez le deviner, la médula va servir principalement à produire ce qui va permettre la fixation du tal dans son environnement. Donc, ça peut être un hyph, mais autre chose, mais ça, ça sera à voir dans d'autres épisodes sur les lichen. Et concluons avec le terme de cortex. Le cortex prend en sandwich la médula avec une partie supérieure et inférieure, partie inférieure pouvant être absente chez certaines espèces. C'est une formation mycéliène, sans grande surprise, et il s'agit donc du champignon qui apparaît à nos yeux. Vous comprenez à présent que ce qui apparaît à nos yeux quand on voit un lichen, c'est d'abord le champignon. C'est pour ça qu'ils sont plus classés parmi les champignons que les algues avant tout, les algues se trouvant à l'intérieur. Et enfin, pour clarifier la chose, le cortex, c'est tout simplement le tal, quand on le voit. Le tal représentant lui juste l'ensemble du corps du lichen. Ce sera tout. On arrive à la fin de cet épisode de Biotope, et autant vous le dire, il a été l'un de mes favoris à réaliser. Ça fait maintenant pas longtemps que je suis pleinement investi dans la lichenologie. J'y ai découvert toute une science qui est tout simplement fabuleuse. Et c'est pour ça que je vous souhaitais vous le partager dans un épisode de Biotope, afin de vous ouvrir à la lichenologie de manière rapide et simple. Les lichen, on en reparlera dans des épisodes plus concrets et bien sûr beaucoup plus longs. Et avant de véritablement conclure cet épisode, je veux avant tout vous présenter un ouvrage. Le livre qui m'a convaincu de m'intéresser aux lichen. Voici le titre, il apparaît devant la vidéo. Le guide des lichen de France, la partie sur les lichen des arbres. Ce bouquin, il a plusieurs atouts. Premièrement, c'est une introduction hyper simple aux lichen. Alors, le bouquin a l'air gros comme ça, mais en fait, la majorité des pages, c'est juste la présentation de certaines espèces et de leurs critères de détermination. Les premières pages, elles, permettent une introduction bien plus complète que ce que moi j'ai pu faire durant ma vidéo. Donc, si vous souhaitez vous développer dans la lichenologie et répondre à cette science qui est malheureusement beaucoup trop peu connue, Je vous invite à vous procurer et surtout à l'essayer parce que son second atout, il est transportable sur le terrain. C'est parfait pour se développer dans la science, notamment la science des lichen. Donc, merci aux trois personnes qui l'ont réalisé et merci à vous qui avez regardé cette vidéo. C'était Jikoubi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo, notamment la suivante qui risque d'être très intéressante. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.